Générique Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce premier mois de l'année, ce mois de janvier que je vous souhaite excellent. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et puis si vous voulez une consultation vous pouvez toujours nous écrire à Zoé ou à moi, on est toutes les deux disponibles au téléphone. Vous avez aussi le choix avec nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, la page Facebook, et je vous rappelle en dernier lieu que nous avons un live tous les mardis soirs de 21h à 22h. Lion et ascendant Lion, dans votre horoscope de ce mois de janvier, c'est le soleil. Votre maître éclaire le Capricorne. Alors qu'est-ce que représente le Capricorne pour vous? Et bien c'est un secteur de travail. travail. Alors c'est pas très fun, on démarre l'année avec un focus sur le travail, mais bon pourquoi pas? le travail c'est un des termes, un des domaines qui font partie de l'équilibre auquel nous aspirons tous, entre travail, amour et vie sociale, quand on a un équilibre entre les trois, c'est formidable! Donc, bon, focus sur le travail et vous verrez que la vie sociale va pas être oubliée non plus, ou vous aurez peut-être tendance à être un petit peu trop autoritaire. Si vous êtes chef, et souvent le Lion est chef, essayez de ne pas demander aux personnes qui travaillent avec vous plus qu'elles ne peuvent vous donner parce que vous allez créer des conflits obligatoirement. parce que vous-même, vous serez en forme pour bosser, et vous aurez vraiment de l'énergie pour y aller, et vous trouverez que les autres sont un petit peu à la traîne, qui ne sont pas assez rapides, qui ne sont pas assez perfectionnistes. Bon, laissez-les, bon, tout en les cadrant un petit peu, gentiment, mais quand même, soyez humains, tout le monde n'est pas comme vous, ça c'est vraiment une chose à laquelle il faut que vous pensiez. Après le Val, le Soleil sera en Verseau et tout de suite en dissonance avec Uranus. Donc si vous êtes du 1er décan, attention, vous retrouvez un climat de tension, un climat où il y a du changement, des imprévus, de l'instabilité, et vous avez déjà vécu ça, vous en avez marre, mais c'est à peu près la dernière fois que ça se produit, puisque Uranus va pas mal avancer dans l'année, va même se retrouver dans le 2e décan vers le mois de mai, donc on peut dire que c'est quasiment terminé, en tout cas la dissonance d'Uranus est quasiment terminée pour le 1er décan. Mais bon, là avec l'entrée du Soleil en Verseau, bon, c'est sûr que ça va être un petit peu plus fort, parce que le Soleil va être chez Uranus, le Verseau, c'est la maison d'Uranus. Donc bon, essayez de ne pas trop vous stresser, faites des respirations, de la méditation, enfin tout ce qui peut vous détendre. MUSIQUE On en vient à Mercure maintenant, qui régit votre quotidien, les détails de la vie de tous les jours, que ce soit les horaires, les transports, les relations avec l'entourage, professionnel, personnel. Mercure va être elle aussi en Capricorne, elle est tout près du Soleil, donc elle est aussi en Capricorne jusqu'au 17, et elle changera de signe le 17, donc 3 jours avant le Soleil. Donc ça vous met à peu près dans la même ambiance, ça redouble même l'ambiance boulot-boulot, et ça place les relations avec les collègues, les employés, un peu plus au premier plan, puisque le Soleil s'en occupe déjà. Alors que va-t-il se passer ? Alors peut-être que vous allez être obligé de faire des mises au point avec vos collègues, vos employés, parce que toujours le même problème dont on vient de parler, vous trouverez qu'ils ne sont pas assez impliqués dans leur travail, pas assez scrupuleux, mais bon vous vous l'êtes, on le sait, donc ne demandez pas aux autres plus qu'ils ne peuvent vous donner. Là c'est sûr que vous allez leur demander un petit peu trop après le 17, donc Mercure sera en Verseau et va faire les mêmes aspects que le Soleil, c'est-à-dire cette dissonance avec Uranus pour le tout début du signe, il peut y avoir un rendez-vous annulé, quelque chose qui n'est pas... qui ne se passe pas comme vous l'avez prévu, une nouvelle qui vous surprend tout en correspondant à une intuition que vous aviez, d'une certaine manière vous saviez qu'on allait vous annoncer ça ou que c'était dans l'air, et bon ça n'est pas forcément une très bonne nouvelle pour eux, parce que bon il y a probablement eu des changements à la direction de votre entreprise, ou vous-même avez pris une direction différente dans votre vie professionnelle, et ça ne marche pas tout à fait comme vous le désirez. Bon, ce qui est rassurant, je vous l'ai dit, c'est que dans le courant de cette année, eh bien ça va aller mieux. MUSIQUE En ce qui concerne vos amours et Vénus qui les représente, mais elles représentent aussi votre argent, donc Vénus va commencer l'année en Verseau, elle est face à vous, elle a déjà passé la dissonance d'Uranus, donc ça c'était au mois de décembre, là elle se trouve vraiment au milieu du Verseau, donc ça correspond au milieu de votre deuxième décan, et un petit peu plus tard au troisième décan. Donc Vénus face à vous en Verseau, il faut laisser un petit peu plus de liberté à votre conjoint, être un peu moins sur son dos, un petit peu moins lui demander aussi, parce que pareil, vous avez besoin de perfection un petit peu dans tous les domaines, et en amour aussi, vous avez besoin d'idéaliser, de mettre la personne que vous aimez sur un piédestal, or bon c'est une position difficile pour l'autre, et il vous le dira, il ou elle vous le dira, vous le fera sentir à partir du moment où donc Vénus reste en Verseau. Mais bon, d'abord elle va y rester que jusqu'au 13, et ensuite ces deux jours, donc pendant ces deux jours essayez de vous assouplir, d'être tout sucre, tout miel avec votre chéri, et vous verrez que ça se passera beaucoup mieux. Après le 13, donc Vénus va être en Poissons, un signe d'eau très émotif, très sensible, très romantique aussi, alors peut-être vous allez prendre un petit peu à l'intérieur de vous, de cette Vénus en Poissons, et que vous serez plus romantique, plus doux, plus tendre avec la personne que vous aimez, c'est très possible, mais bon, en même temps vous ne pourrez pas vous empêcher, parce que Vénus en Poissons est comme ça, elle sème un petit peu le doute, elle... comment dire, il y a des graines un petit peu, qui font que vous vous dites mais et si... il se passait ceci, s'il se passait cela, si il ou elle me trompait, vous imaginerez des choses, mais ça veut pas dire qu'elles vont arriver, elles sont dans votre imagination, elles sont pas dans la réalité. MUSIQUE On termine avec votre forme, votre énergie, votre volonté, tout ça représenté par Mars qui est aussi une planète de détermination, et elle est bien placée. donc ça c'est un point quand même important dont il faut tenir compte, pour le reste de ce que je vous ai dit, Mars étant Sagittaire, signe de feu, comme le vôtre, et en plus de ça dans un secteur très positif de votre thème. Donc disons que vous pouvez y aller, vous pouvez vous bouger, entreprendre, prendre des initiatives, en veillant quand même à ne pas dépasser certaines limites, je vous l'ai dit, la domination du Capricorne induit une forme de rigueur, donc même si Mars est en Sagittaire, Mars y rend des comptes au Soleil, et le Soleil va être en Capricorne jusqu'au 20. Donc jusqu'au 20 essayez de modérer un petit peu votre, cette énergie très forte qui va être en vous, et qui va faire que vous allez vouloir que tout le monde aille à votre rythme. et non, tout le monde ne peut pas aller à votre rythme, tout le monde n'est pas aussi en forme que vous l'êtes. Alors je vais faire juste une exception pour le 1er décan, avec après le 20, la dissonance Soleil-Uranus, qui peut aussi dire que vous n'êtes pas très en forme. Donc bon, prudence, mais Mars ne sera plus en aspect avec vous 1er décan après le 20, donc je ne pense pas que vous allez faire trop d'efforts qui pourraient vous fatiguer, parce que souvent on a des coups de pompe aussi avec des aspects d'Uranus, on se dit mais qu'est-ce qui se passe, j'étais très en forme, et puis paf, tout d'un coup hop, plus aucune énergie, plus de batterie, plus rien. Donc bon, vous prenez un moment de pause, vous vous ressourcez et vous repartez. Merci de votre attention, j'espère vous retrouver très bientôt sur notre chaîne. Vous pouvez, si vous voulez encore plus de détails, consulter mes horoscopes sur rtl.fr, sur le Figaro TV Magazine ou alors vous appelez le 3210. À très vite !